Petite intro pour vous donner les spécificités de cette écriture, pour cette vidéo d'essai. Il faut donc partir sur 5 becs de plume pour le corps de la lettre, le A par exemple. Ensuite il va falloir faire tout ce qui est montante et descendante, P, S, D, L, 5 becs de plume également. Donc le module, 5, 5, et en bas, 5. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le module, ou le ductus, ou tous ces mots bizarres que je vais prendre, des vidéos spécialisées sur ces thèmes là sont en cours et vont arriver. Donc à partir de là on sait exactement combien nos lettres vont mesurer. Il y a une chose encore à prendre en compte, c'est l'espace interligne. Notre espace interligne ici, il est composé d'un corps et demi de hauteur. Pour l'angle d'écriture, l'angle d'écriture est de 45 degrés. Donc à partir de là, 45 degrés c'est assez facile. Et ensuite on a l'angle de la lettre elle-même. Si vous regardez bien, on est un peu penché vers la droite. De ce fait là, c'est un angle que j'imprime volontairement qui est entre 8 et 9 degrés. Ensuite on a l'espace interlettres. Alors un bon point de repère, ce sont les espaces entre le N ou les espaces entre le M. Ceux-ci doivent être toujours équilistants. Et ils représentent l'espace qu'on a entre les lettres. Donc en gros, les spécificités sont assez simples. Mais il faut réussir à les exécuter à chaque fois. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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